Ah, mais ça n'arrête jamais, mesdames, messieurs, on est désolés. Les droits d'auteur, je ne sais même pas. Ah, man, c'est qui? Ça serait Andy? J'ai trop écouté de Andy? Trop longtemps de Andy, tu penses? Non, je pense que c'est vraiment l'autre avant. Je pense que c'est le vidéoclip officiel live de Domination. Caliste, hein? On se fait chier. Pourtant, nous autres, on fait la promotion de la musique, là. Warner... Ah, ça ne marche pas de même, Gab. Je pense que depuis le temps de l'avoir compris. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu peux acheter une passe soquant qui coûte 115$ par année, une passe soquant podcast qui te permet de, genre, avoir le droit de le faire. Cependant, le gars m'a précisé bien important, il dit même si tu l'as, il coupe ton affaire. C'est juste que ça te permet d'aller en litige, tu sais, si tu veux vraiment t'ostiner. Mais tu sais, c'est complètement calme. J'étais comme... Ah, man. Le but, c'est que ça ne me pète pas dans les mains live, tu sais. Est-ce que c'est... Car... Écoute, on ne laissera pas ça nous affecter. On va continuer où est-ce qu'on était rendus. C'était-tu beau? Moi, j'étais dans ma bossa, Nova. Est-ce que je suis en train de planer. J'ai l'air aux yeux comment je trouve que l'arrangement de strings n'a pas de bon sens. Puis, est-ce que... 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 Casse la crotte en deux. T'es tout sale. All right. On va continuer. C'est ça. C'est pas si grave. On est déjà passé par là. Merci, fans, pouilleux et pouilleuses et poils de ce monde de nous rejoindre. Alors, c'est peut-être à cause des sorciers vaudous, en effet, Frank. Je ne sais pas. Peut-être. Merci d'être de retour. Alors, on va poursuivre avec, évidemment... T'étais à la deuxième position, si je ne me trompe pas, Dom. C'est bien ça? Exactement. Et ma deuxième position, sans grande surprise, revient à l'excellent bassiste que tu as nommé plus tôt, du nom de Alex Webster. Bon. Maintenant, on va l'écouter, enchant. En fait, je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est le Steve Harris Death Metal. C'est probablement un des bassistes que je considère ayant le meilleur son de bass dans le métal. C'est aussi... un sympathique type qui semble pas se trouver si hot que ça, à la base, en plus. L'humilité, c'est cool. On aime ça. On aime ça. L'humilité de Destruction Zone. Ça ne l'a pas empêché de se jouer dans un des plus gros bandes de Death Metal. Ça fait que c'est tout ce qui compte. Tu veux-tu qu'on écoute ça, ça va d'un petit tour? Mais là, regarde, ça ne devrait pas être méchant. Je pense qu'on peut le mettre, ça. C'est un joli jeune homme. On le voit. C'est la figure de basses électriques de Death Metal. On l'a dit, on a un peu parlé tantôt. Reviens-venu aux chers auditeurs. On a un Warner problème. C'est encore Warner. C'est l'ironie. Tabarnak. C'est toujours Warner. Comme s'il y avait une seule maison de record. Les autres maisons de distribution sont encore à l'histoire. On laisse faire notre game. Blablabla. Mais on joue à Warner. Oh, guys. On va regarder votre vidéo. Voyons. Excusez. Sontana. Sontana. C'est encore à l'histoire. Je d'accord avec ta deuxième position, man. Je m'en vais direct vers ma première position qui est, Chris, zéro une surprise. En fait, je pense que tous ceux qui suivent le podcast depuis longtemps se doutent de ma première position. Qui dit Pouilleuve d'instruction dit bassiste, dit métal, dit Fabio Desmaillots, madame, messieurs. Qui d'autre de Fabio? Et Chris, tu dis métal et basses électriques dans une même phrase. Moi, dans ma tête, il n'y a pas grand-chose d'autre qui pop plus que Fabio. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Fabio, c'est le bassiste de Mano War, madame, messieurs. Mano War qui est l'épic-ben qu'on affectionne tous ici. Et Fabio a la tendance à être un peu celui dans le band qui est le plus... Lui, il faut qu'il poigne. Tu sais, Fabio, il niaise pas. Il ne rit pas. J'essaie de vous trouver un clip de Mano War où est-ce que je pourrais voir du Fabio. Mais Mano War, on va faire attention parce qu'il joue dangereusement. Il joue dangereusement. Je sais. Mano War, il n'aime pas ça. Je veux juste Fabio, une fois. Montrez-moi Fabio. Stop. Je vais y aller de même. Je vais bien... Il a l'air là, man. Yes! En tout cas, il est là. Regarde. Ça ne montre pas à quel point il est hot, mais lui, il est. Puis bon, Fabio, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui de sinon que je donne parce qu'il ressemble au top modèle Fabio qui était sur la pochette de Golden Axe qui était un peu partout. Wizard and Warrior. Oui, des pochettes de Romare Lequin et tout aussi. Fait que tu sais, Fabio, man, c'est comme... C'est ça, c'est dans ma tête qu'il est très métal, il fait de la moto, puis bon... Bien, c'est ça, tu sais, c'est ça. Même sans être gay, si tu sais, Fabio, c'est crissement mal. Je te comprends tout à fait, c'est mort. En effet, man, Fabio, il est crissement fou. L'attitude, tu sais, on l'a vu, on a écouté plein de manoirs. On s'est fait cut plein de fois à cause de manoirs aussi. Mais allez écouter Return of the Warlord où Fabio, il est toujours en train de pointer à la caméra. Il fait du double point. pointer et la fameuse vidéo de Ski-Doo où ce que Fabio se pointe en bobette. On s'est fait cut aussi la dernière fois qu'on l'a passé, fait qu'on ne le passera pas. Mais ouais, Fabio en bobette sur le truc de Ski-Doo. Ça se trouve, écrivez Manon, je ne sais pas où, allez dans les lignes de Pouilleur Destruction sur notre page, il va y avoir un lien pour écouter le clip où ce que Fabio se pointe en bobette sur son Ski-Doo. Notre premier épisode. C'est dans le premier épisode, c'est ça, allez écouter sur YouTube, c'est dans les derniers épisodes, le deuxième épisode, le premier épisode de Pouilleur Destruction, vous allez voir ce qu'on parle, vous allez voir Fabio en bobette sur un Ski-Doo. Alors, c'était ma position numéro un parce qu'il dit base, qui dit metal, dit Fabio de Mayo, mesdames, messieurs, je pense que ce n'est pas une surprise pour personne venant de ma part. Je t'ai quand même un petit peu surpris. Dans le sens que, je pense que, je doute que tu l'aimes autant pour son playing de base que juste sa personnalité. Est-ce que je suis right ou wrong? Le bing de base n'a rien à voir dans cette position-là. Toute une question de swag parce que le metal, ce n'est pas juste du playing. Non, en effet. Le metal, c'est beaucoup de swag, beaucoup de personnalité, beaucoup de... C'est une musique qui est impliquante quand même au niveau du persona aussi. Je pense que Fabio, il a catché ça. Mais, ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ton first pick. C'est très... Alors, vas-y avec la première position de ton côté. Yes, moi, ma première position revient à un bassiste qui est mort l'année passée. C'était vraiment un excellent, mais excellent musicien. C'est presque un crossover entre le metal et le fusion. Son style, son nom, c'est Sean Malone. Il jouait dans le groupe Cynic. ainsi que son band de metal fusion instrumentale, Guardian Knot. Pour moi, genre... En fait, c'est très rare qu'un bassiste va réussir à m'émouvoir musicalement parce que c'est pas vraiment la forté, mettons, de la basse. Faire des grandes mélodies et des trucs du genre. mais pour moi, un musicien qui rendait très bien ses émotions sur une basse... Sean Malone en représentait tout à fait ça. On va en écouter un peu parce que je me rappelle un bon souvenir. C'était un tabarnak de bon Ben Cynic. Oui, effectivement, la basse sur Cynic, c'est ma fucking l'air. On va écouter un court extrait. Court extrait. Hey, Warner! On va écouter un court. Un court 20 secondes d'extrait. gros fretless. C'est bon. Stop. Oui, oui, c'est très, très, très nice. C'est des bonnes lignes de basse fretless. Ça pique de la double croche en tabarnak, mais c'est vraiment hot là-dessus aussi. J'aime bien quand ça pique de la double croche. Ça me rappelle le Tower of Power, mais d'être mettant. Je l'ai mis en première position parce que je suis encore triste que ce gars-là soit décédé ainsi que le drummer de Cynic et de Death, Sean Reinhardt, sont morts la même année. C'est excessivement triste pour le monde du metal et de la musique en général, selon moi. On ne fera pas de moment de silence, mais Big Up, aux musiciens, artistes qui sont vales et qui nous écoutent des outre-tombe. Si je peux me permettre, j'ai deux ou trois mentions honorables. Absolument. Moi aussi, je n'ai plein. Je t'ai juste une, en fait. Vas-y. Parce qu'on a sorti Hugo. Pas juste parce qu'on a 60 de Broad by Pain en soir, soit 60 passants. Il était vraiment là. Hugo, Doyon Carout, il était là dans mon truc parce que j'ai écouté Equipoise particulièrement cette semaine et je trouve ça dans des pistes nucléaires et de la piste radioactive. Ça n'a plus de crisse de bon sens comment ça va vite ce band-là. Vous voulez un band de Technical Deck Metal qui veut juste faire du démesuré, Demosural Technical Deck Metal. C'est ça qu'il écrit sur le sleeve de T-shirt. Technical Metal démesuré. Ça n'a plus de crisse de bon sens. Moi, j'aime ça de même puis bon, c'est le niveau technique, c'est la grosse crisse de coche. Je trouve ça écœurant. Et mention honorable un peu plus humoristique, le bassiste de Carpatienne Forest, mesdames, messieurs. On ne prendra pas la peine d'envoyer le nom, mais il vaut la peine d'être vu par contre. God damn, pour ceux qui ne connaissent pas Carpatienne Forest, c'est un band de Black Obscure qui ont un beau look, mais celui qui look le plus dans le band, c'est vraiment le bassiste. Là, je cherche un show en particulier, mais je pense que ce show-là est quand même nice. On va essayer de voir si le bassiste est quelque part. Bon, c'est Carpatienne Forest. Il faut juste que je pogne le bassiste. En fait, je me suis tapé des shows qui sont pas mal moindrettes que ça. Bravo, Carpatienne Forest. Ah! OK, mais là, vous le voyez pas vraiment, mais le gars est à poêle. C'est pas le gars le plus en shape, je veux dire. Non, vraiment pas. Câlisse. Il est comme caché. C'est sûrement écrit Fuck me Satan derrière lui. C'est vraiment désagréable. Je suis déçu parce que... Non, c'est pas ça que je veux. C'est sûr que t'as mieux que ça. Tap, tap ou vacuum. Ouais, c'est ça que je veux, exact. Ah, il est ici. Yes. Ah ouais. Ça, c'est genre... Il est pas le fun. Tu parles de moi d'un band de vieux. On parlait du black metal. Ah! 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 C'est pas le bon gars. C'est vraiment pas en shape. Ah, mais pourquoi je peux pas le steel frame? Sorry, guys. Ok, mais c'est une drôle de mention, mais bon. Puis encore là, il est conservateur. Je vous le dis, en général, ce gars-là est toujours à poêle. C'est un royaume de vergetures. Puis c'est écrit genre son dos Fuck me Satan. Tout chie de bord en bord avec lui, man. C'est magique. Mais ça l'empêche pas de faire sa job de bord. Ah non, c'est pas de la grossophobie. C'est niveau swag. C'est pas Super Azazel que tout le monde a l'air d'un est petit déchet puis que ça joue comme un des déchets aussi. Puis tu sais, le show qu'on écoutait tantôt, il est hot pareil. Il y a comme des femmes rondes au début, genre qui sont comme à poêle puis tout. Puis bon, je pense que Capatia de Forest joue dans le swag de « il aime les grosses puis c'est bien correct. » Il y a plein de hip-hop qui triplent là-dessus aussi puis c'est super nice dans le black metal qu'on n'ait pas juste des stéréotypes de petites vampires cut d'avoir des grosses aussi. All right, je vais te donner mes petites mentions on aura très rapidement. vas-y, excuse-moi. C'est tellement trop pour le casse. C'était trop de minutes pour le bassiste de Capatia de Forest en temps, barman. Moi, c'est purement bassistique mon affaire cette fois-ci. On parle de Cliff Burton slash Jason Newstead que je pense qui mérite tous les deux d'être mentionné pour le talent bassistique. Deux styles très différents. l'un est plus inventif et fait des beaux arrangements. L'autre est juste très solide puis très démonstratif. Il y a aussi Colin Martson qu'on a vu d'ailleurs dans Gargots dans les dernières épées puis le dernier album qui a vraiment un style complètement fucké qui joue aussi de la war guitar. Je pense qu'il joue aussi Chapman Sick des fois. Tony Leven du métal. Oui, mais c'est très très hot son shit. Puis aussi un trio pour moi qui vont bien ensemble dans leur style c'est Steve DiGiorgio, Forest, Dominique Lapointe entre guillemets Forest aussi du Québec et ainsi que notre Hugo Kay Doyon tant qu'à moi on parle un peu le même concept mais sur trois générations. Je pense que ces gens-là font le... Tu veux dire DiGiorgio Forest, Hugo puis... Oui, c'est ça. Ces trois-là je les mets un peu dans le même paquet. Ils apportent tous les trois le style distinct mais ça vient quand même de la même école de faire de la base fretless dans le métal puis sortir du rôle de bassiste traditionnel puis je les adore tous les trois pour ça. OK. C'est des belles mentions ça nous complète notre top 5 bassiste ça boucle la bouche au 540 que tu finisses avec ça puisque non seulement on a déjà reçu Hugo Doyon-Karout ici comme invité bassiste phénoménal de Brot-Montpain l'équipeuse il y a un autre Ben aussi que j'avais oublié mais que j'avais donné un autre nom. Tout ça pour dire qu'actuellement c'est d'en consulter avec tout ça puisque notre invité de ce soir c'est le merveilleux Sam Ouimet qu'on attend depuis certains nombres d'épisodes qu'on vous l'annonce qu'on vous le désannonce qu'on se craigne qu'on se décraigne mais non Madame et Monsieur c'est vrai il est avec nous ce soir en ligne Madame et Monsieur Sam Ouimet chanteur de Brot-Bike Pouilleur of Destruction content d'être là on est tellement content on a donné ça une messa Pilsner italienne je pense que c'est nouveau d'aujourd'hui ça ouais ils en ont deux nouvelles je pense aujourd'hui toi t'es moi j'habite dans le fait à côté de là c'est comme dans ma ruelle je pense que je vais être là souvent Chris oui ben là je pense que je suis la terre on va se croiser parce que ça a l'air vraiment cool yes sir comme on disait tantôt l'option crichon je pense que c'est la meilleure option au niveau d'avoir du fun d'aller chercher son crichon pour aller voir au parc et écouter du Morbid Ninja c'est parfait ta grosse paix Sam Ouimet chanteur de Brot by Pain pour faire rapidement un topo on a déjà parlé ici de Brot by Pain en ayant Hugo mais là toi récemment on a fait ensemble une toune de rap c'était tes premières expériences de hip-hop et entre les takes de ton âge tu m'es arrivé avec un petit cellulaire tu as dit yo 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 je suis sur les takes d'un nouvel album de Broute mon Pain puis là tu me dis écoute t'es le bout écoute t'es le bout écoute t'es l'affaire fait que là est-ce qu'on est on spoil-tu trop d'affaires déjà ou bien non écoute c'est le coup qu'on travaille là-dessus ça fait quand même un bout je pense que ça le fait assez lentement mais les gars font ça chacun de leur bord moi des fois j'ai déjà comme pré-tracké une couple de trucs de vocales chez Kevin chez Kevin notre guitariste plus connu sur le nom de Chard Ass oh vous l'appelez de même en tout cas on l'appelle l'arm depuis toujours mais c'est ça ça avance mais en même temps on peut pas jammer on peut pas là maintenant on va pouvoir mais disons que ça a été quand même mis sur pause sauf peut-être le fait que les gars ont travaillé un peu de leur bord pour faire des tracks mais lentement mais sûrement il y aura un deuxième album complet de Blood by Pain c'est sûr qu'il y a eu le EP le dernier album complet à 2012 ce qui fait quand même pratiquement 9 ans c'est ça le métal avec le deuxième break qu'on a eu ça serait pas pire on va attendre que ça fasse 10 ans puis là on va se sentir pressé pour devenir un gars puis toi techniquement depuis justement on parle d'un album qui a quand même un certain âge au niveau du vocal dans Blood by Pain il y a sûrement eu une grosse coche qui s'est prise ou du moins t'as dû expérimenter des nouvelles voix un nouveau technique c'est sûr que j'ai pris plus de voix que dans ce temps-là puis j'ai pris plus d'expérience de show et tout surtout pour le fait qu'on a fait un tour avec Beyond Creation en Europe moi j'ai l'habitude de faire des shows une fois aux 6 mois ou aux 3 mois on arrive à 25 en 25 jours ça c'était j'étais pas prêt mon gars au début t'as barman que ça rentrait après 3-4 je t'ai rendu habitué après 17 j'ai un mal à la gorge puis à un moment donné ça a passé c'était l'espérance d'une vie mon gars c'était tellement incroyable t'as pas dû partir sur la brosse tous les soirs pas mal en plus je pense qu'il faut comprendre c'est que contrairement à Hugo qu'on a reçu la fois qu'Hugo sans avoir de préjugé a l'air d'être nettement le gars le plus sage de cette band-là c'était le tour manager clairement Hugo était le plus sage puis moi clairement je suis le plus tannant c'est la job d'un chanteur c'est la job d'un chanteur métal aussi d'être le plus tannant mais en continuité avec ce qu'on disait tantôt à travers ce temps-là c'est sûr que t'as pris une crise de croche juste à faire du live justement par des ton growling puis tout mais toi est-ce que tu penses que personnellement qu'est-ce que qu'est-ce que t'as rapporté là-dessus de nouveau est-ce que t'as rajouté du hip-hop-ness à ton truc est-ce que c'est toi qui écris les textes toujours ou le premier album c'est pas moi qui avais écrit les textes c'était un autre gars qui avait écrit les textes pour nous autres le deuxième album c'est moi les gars ils en ont écrit une couple je pense qu'on va soit merge avec les miens je suis bien sûr que ça va être les textes à eux autres ici là-dedans je n'avais écrit je pense trois peut-être une quatrième qui n'était pas complètement finie je sais que Kavi notre drummer il en avait fait une aussi qui va me shipper fait que t'sais moi je suis ouvert à que les gars participent aussi techniquement t'sais moi écrire des paroles c'est pas quelque chose qui est nécessairement le plus ma force fait que de me faire review par les autres ou envoyer des textes par d'autres mondes moi man c'est quelque chose qui va heurter mon égo c'est comme let's go non mais moi tu vois ben tu vois on a fait l'exercice ensemble aussi de faire une chanson rap fait que c'est quelque chose qui est extrêmement plus nouveau pour toi mais il y a quand même une connexion dans le métal dans le sens qu'il y a un flow il y a des patterns rythmiques sur un truc je me dis moi j'ai toujours trouvé ça plus facile d'écrire mes propres trucs que de me faire ghost ride de recevoir le texte à quelqu'un d'autre de trouver des rythmiques là-dedans c'est comme holy shit en anglais en plus est-ce qu'on pourrait s'attendre peut-être à du Broad by Pain francophone il y en a déjà il y a une qui s'appelle Broadcast mais qui est en français sur l'EP en fond le titre est en anglais mais la toune est en français il y a d'autres sur le premier album L'agrémentateur que je me souviens comme ça qui est en français je pense ça va peut-être être 50-50 je dirais c'est le deuxième j'ai écrit une toune que c'est une phrase en français et une phrase en anglais comme si c'était deux characters peut-être essayer de faire comme en français grave en anglais ou vice-versa je pense à des trucs la même pour représenter un peu ce qu'il y a c'est aussi parce que moi faire juste en anglais ça ne me dérangerait pas mais au moins une toune en français je peux en faire plus go on va se dire c'est pas comme si le monde écoutait ça pour entendre un poème récité tu comprends ben c'est ça je te dis tu m'as surpris moi-même par le 50-50 je m'entendais pas autant de francophones mais en même temps comme tu dis je m'en aurais peut-être même pas rendu compte moi-même non c'est ça à moins de t'aller checker les lyrics mais c'est un peu ça dans le métal aussi surtout que la vocale une fois que tu sais ce qu'il dit tu l'entends ouais avant ça tu t'es comme on dirait que tu fais les phrases que tu veux c'est pour ça qu'il y a de nombre d'hallucinations auditives dans le métal qui sont assez légendaires et qui varient d'une personne à l'autre d'ailleurs merci je pense que Pointe-aux-Trembles dans Balsagot Pointe-aux-Trembles c'est dans une flingue c'était Ice-Adork je pense ouais Pointe-aux-Trembles dans Ice-Earth c'est toi qui nous l'a amené non c'était pas Pointe-aux-Trembles c'était Saint-Bruno ah oui c'est ça imagine d'où j'avais ben oui c'est Stan Donald qui devient Saint-Bruno pis Chris nous autres on était là à 14-15 ans à Saint-Bruno pis on écoutait ça pis on criait ça dans le pack c'était fucking éthique d'ailleurs Ice-Dirt c'est rendu encore plus légendaire depuis que John Schaffer a stormed le Capitole en premier ah quel raisin ah man ah ça moi man j'ai capoté il a pas aimé un copse man est-ce-tu honnêtement quelle est-ce-tu jason c'est tout scrappé sa legacy est-ce-tu pour des est-ce-tu de mi-a-raiserie ah wow man pis front tu sais sa belle photo front row avec le drapeau dans les mains ah quel raisin quel est-ce-tu de raisin sorry j'affiche trop de politique actuellement pour y avoir des questions mais bon honnêtement je veux dire tu peux pas tu peux pas approuver c'est déjà ta commandement là moi Chris que ça m'a fait rire parce que c'est encore plus mon gars c'est quand ils ont sorti le fait que le gars il avait pas voté depuis 11 ans ou quelque chose du genre non parce que j'ai checké l'autre fois justement j'étais avec avec Rob Barclay pis on checkait des articles sur ça pis ça disait qui dans le fond il fait partie d'un genre de regroupement de gens qui voudraient abolir le gouvernement pis des affaires la même genre de libertarien extrême pis en tout cas c'est drôle c'est sûr que c'est drôle rien changé moi le vieux fan d'Assadur t'es quand même déçu ouais moi je suis déçu autant que je ris c'est un peu 50-50 j'en écoute encore d'Assadur c'est encore bon le musicien est quand même écoeurant j'ai de la misère à penser à un retom aussi solide que monsieur Schafer il force zéro c'est inaudible il y a rien avant de changer de sujet Sam est-ce que t'as une autre croustillante hallucination qu'on aurait pas passé au podcast qu'on a passé on est rendu à over 30 hallucinations on en a passé un assez petit paquet j'en vois une avec les chandelles de Dead dans Thousand Eyes grab her feet and eat her pussy ok en anglais on en est pas souvent en anglais c'est pour ça ok dans quel ton to the left and to the right from behind dans Thousand Eyes to the left and to the right from behind après ça il s'assouche le riff puis il dit grab her feet and eat her pussy j'ai hâte d'entendre ça ça a l'air bon ça écoute on a pas le choix de l'écouter même si t'en en règle allez-vous faire cette ellen pour ça je pense moi je pense moi non 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 Dead ben je sais pas mais de toute façon on va trouver le bout de ce que c'est man mais là genre 30 secondes il a pas ça d'être là là il va aller vas-y to the left on se dit to the left and to the right from behind après ça le riff switch puis c'est là qu'il fait grab her feet and eat her pussy ok c'est bon les coups c'est bon to the left and to the right from behind from behind he's a pussy il y a un autre bout avant il l'a tu dis avant c'était un petit shot non c'est quand le jeu il change c'est pas un petit shot tu peux l'avancer un peu où c'est faut que j'avance c'est vrai c'est le lettre au prochain riff dans le fond je pensais pas qu'il y avait une autre ligne d'alérics avant là ok est-ce que j'ai de la misère sorry guys avant ça avant ça ça va aller du peu trop loin ah non c'est là non excuse-moi tu l'avais C'est bon! Sorry guys! On cherche un bout de toune Fait le rap là Privacy Finite de passer Oh my C'est bon Ok 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 On remet aller Ça vaut la peine Finite de passer Qu'est-ce que je connais dans le métal? C'est celle-là je pense Vous l'avez déjà passé Standalone Saint-Bruno ça Wow c'est un Solide classique Ecoute Sam Est-ce que avant Broad by Pain Qu'est-ce qui t'a amené dans le vocal Métal guttural extreme Y'a-tu eu un avant Broad by Pain au niveau de ta carrière? C'est un band qu'on a eu De 15 ans De l'âge de 15 ans jusqu'à peut-être 18 C'était une première expérience de show On jambait à la maison des jeunes de Saint-Bruno En haut y'avait une salle de jam C'était une maison des jeunes assez non conventionnelle Je dirais là On finissait comme une maison blanche Au milieu de la ville de Saint-Bruno Et au deuxième y'avait fait une salle de jam avec un drum Nous autres on avait amené nos têtes d'ampli là Et nos affaires c'était un peu notre salle de jam Quand on rentrait y'avait d'autres monde qui jouait Le monde se tassait C'était un peu weird là Mais on était là tous les jours On jamait du métal moi je gueulais En fait j'ai commencé à gueuler à cause de death pas mal Decapitated Mais moi c'est vraiment quand j'ai connu Psychooptic Deceptor of the ancient J'écoutais ça pis j'étais comme Man quel estime de machine Je me disais Chris si lui peut faire ça Moi je peux le faire aussi Faut que je me pratique Fait que j'étais dans tout seul de chez ma mère Pis je gueulais par des ses lyrics Pis un moment j'ai juste réussi à les faire Oh ouais man c'est le même C'est rare qu'on l'entend comme une référence vocal Dans le métal Oh man man Psychooptic Mathieu Chalk pis moi j'écrivais J'écrivais au guitariste de Psychooptic Je devais aller trouver sur internet Joe Ali man J'écrivais Si t'es venu à Montréal Je veux faire The Color of Sleep avec vous autres Je sais pas que je pensais qu'il allait dire oui Pis ils ont dit Il a juste dit Au moins t'es capable de faire ça Filme-toi et envoie-le à Mathieu Chalk man Il est pourri Il fait rien de bon en show On l'a callé ça dehors du band Parce qu'il faisait rien pour le band J'étais allé là Mon calice man Mon idole Wow Elle a été bien déçu de ça Mais finalement c'est quand même ça qui a fait que Chris J'ai comme apprécié à gueuler Sussfocation Ça a été grosse Grosse inspiration man dans Chris Ouais Ouais Chris oui Sussfocation Deeds of flesh man Crown of souls Ça avait que je gueulessais en Chris dans mes écouteurs En faisant les tours du bloc Carole me t'as fait encore quand même une madame au bord C'est toi le petit bizarre qui se promène dans la rue Pis qui crie le soir Ah wow Ouais oui Chris C'est quand même assez hardcore Ouais non c'est un beau passé C'est un beau curriculum Commencer avec ça Pour se former au niveau du growing C'est dans le son Ben Crimson Skull ça va être enregistré Pis tout j'ai encore c'est du tout ça dans mon char Je sais pas si il y en a Je sais pas si il y en a Je pense qu'il y a un man Crimson Skull comme des squelettes J'ai vu au café chaos man Pis tout On avait même pas du temps C'est Crimson Skull En un mot Ah ouais Skull comme des squelettes aussi Skull ouais S-K-U-L-L là Grande Cramoisie Blackest Form of Pain Yeah Holy fuck C'est une grimeur ça Ah c'est hot hein Chris man J'avais montré ça Ben non C'est donc bien hot un peu Je rush un peu avec mon Plus je bois plus je rush là C'est classique là On est habitué à Pouillot Destruction Euh Ok Chris Alors s'il s'agit de Le bain de Sam Oui mais Avant Brought by Pain Crimson Skull Blackest Form of Pain At Pouillot Destruction Dot ifm It's a go C'est hot man C'est hot man C'est hot man C'est-tu euh Chris Ah t'as des bons euh Il y a des bons euh Ouais non c'est hot en Chris Ouais pis même musicalement C'est très différent de Brought Mon Pain Mais c'est Ben on avait un drameur assez Qui venait pas du métal C'était un gars qui trippait full sur Blinkman Qui était crissement rapide avec ses mains Mais qui était pas tant rapide avec ses pieds Pis non t'es comme ah ouais Fait la double estie ah ouais Pis c'était comme pas trop son truc Mais ça a donné un genre de D'hybride genre De punk rock rapide métal Ou genre de Pis c'était cool man Ça marchait bien Ouais c'est cool Ah non je savais pas pantou Des gars ont comme changé de En fait les guitaristes qui ont un principal Qui composait Louis Lou Pierre Il est chucho violon Pis il est devenu violoniste pour Cavalia Pas une petite gig Non Non Ben t'sais en fait il a commencé à étudier Dans le violon pis tout Dans la vie là Fait que le métal ça a comme pris le bord un peu là Mais au final il s'est rendu là Pis t'sais il a bien fait de lâcher Crimson Skull Pis on a joué du violon là Mais Non ben ça avait la cool Mais toi en tout cas au niveau de la performance vocale C'était là c'était full audible des textes Pis il y a du gros crisse de guttural au travers ça C'est articulé au bout malgré tout Euh Je sais pas si vous avez remarqué Chers auditeurs de Puyé of Destruction Mais j'ai mis à plusieurs reprises Le lien StreamYard à votre disposition dans les commentaires Je sais que j'ai oublié J'ai été un peu négligent ce soir Je l'ai pas mis du radio section Mais si vous voulez poser des questions à Sam Poser des questions sur Broute Monpin Ou whatever C'est dans les lignes C'est là pour vous Et Écoute belle surprise Je suis content que tu nous fasses découvrir ça Mais Actually niveau mélomane Ou niveau influence Dans le métal Qu'est-ce que t'écoutes Qui serait plus moderne On a vu comment ça se passe actuellement Honnêtement J'écoute encore les mêmes bandes que toujours J'ai comme un peu arrêté de découvrir des nouveaux bandes Ça c'est un peu poche Parle un peu poche ton mic Ah ouais Ouais sorry J'écoute tout le temps encore les mêmes bandes en métal Je te dirais que je suis comme resté fidèle à ce que j'écoute J'ai racheté là-dedans d'immuement que j'écoute trop souvent encore aujourd'hui Est-ce que t'écoutes le Disney Borgir avec le lait blanc Pis le truc Hollywood Le Disney Borgir Très fort Ben j'écoute Abracadabra je pense l'album Exact Exact La tune Gateways Je pense que j'écoutais cette tune-là plus souvent Qu'il y en a Voilà quelle autre Man Le live Le live avec l'orchestre pis tout Oh man Il y en a deux Il y en a deux là C'est insane J'ai montré cette vidéo-là à trop de gens qui s'en crissait Ouais ben tu vois je m'en crissais un peu de Abracadabra Pis quand j'ai écouté Getaways avec l'orchestre Ah man Avec Dark Avec Evil Pink Man c'est Pink version Oh Man c'est complètement malade Moi je l'appelais Moi c'était Cruella ou quelque chose du genre Mais Evil Pink Je pense que ouais ça marche encore plus C'est nice Toi comment tu l'as trouvé toi le dernier album de Demiou Je pense c'est Aeon ou quoi Toilette me semble Ah ben il y a eu J'ai entendu la nouvelle tune Je me souviens plus du nom La plus récente single qui était sortie J'avais comme un peu aimé ça Mais je trouvais ça loin du Great Asset Savoir Time Qui était puritanical euphorique Mais entreprise Oh man J'ai installé ça J'écoute encore ça Ah c'est un classique là Écoute Moi j'ai rien de mauvais à dire à propos de cet album là Pis ça c'est d'ailleurs le premier show de metal que j'ai vu de ma vie Avec Children of Bottom au Medley J'étais là avec des gens plus vieux que moi man Pis j'avais comme 14-15 ans J'avais dit à mes parents je m'en allais callissement pas là Pis j'avais fumé tellement Ils m'ont fait fumer tellement de batman Que je m'étais endormi debout Quoi ? Une colonne pendant 10 nus man Oh ho ho Il faut que le show J'avais fumé trop de batte pour l'âge que j'avais je pense Mais je me souviens d'avoir vu arriver chez la gratte man C'est certes avec ses crises de bottes en club d'être comme qu'est ce que c'est que ça Je m'en allais voir Children tu sais Parce que Children ils ouvraient pour eux autres Pis je suis resté bête en crise quand j'ai vu du mieux arriver man Surtout le drummer de peser 300 livres man Qui se blasse tout à côté Ils ont des drôles de bookings souvent Moi à un moment donné c'était avec Danzig Pis moi j'ajouterais pas ce Danzig Pan tout Mais c'est fait ces affaires-là Je l'aime bien moi Danzig Il est drôle Regarde comment t'as-tu écouté ? Danzig chante Elvis Quoi ? Ah ok on peut se le taper là pour la forme On va se faire mal au coeur Mais ok on y va C'est pas de casse On a écouté Sexpie Donner on reprend et c'est DC Mais Danzig chante Elvis là c'est tout aussi mauvais C'est Christiane Alma Tu sais tu me dis ça Danzig chante Elvis Pis on disait je pense tout de suite à Alma pour qu'elle fait du clocher Je sais pas pourquoi Mais oh my god oh my god Ok oh my god Bon on se met à se faire euh Oh boy man J'suis déjà tanné man The life You know that I Oh man Oh man Faut pas qu'il est dans le monde Aïe Ah c'est douloureux Ah lui il a zéro gêne à nous poursuivre en plus Ah Un genre de gars tellement mauvais qu'il te poursuit juste parce que tu sors sa musique alors qu'il devrait nous remercier Ouais Ouais mais je pense pas qu'on a fait jouer ça dans les meilleures intentions Fait que Alors juste couper avant qu'on dit que ça chie Ça serait legit Ah ouais mais en tout cas qu'on a mis Lurie de Metallica man Honnêtement le segment qu'on a mis du reste 6 secondes on était super prudent On disait ok Metallica on niaisera pas là 6 secondes d'extrait gros max Ça a été down Ah oui ça a été down Metallica c'est les plus algorithmes du monde Il doit y avoir un algorithme man Un gars qui est marqué Metallica Pis Oups T'es down dans une seconde T'as tchoum esti pis Shazam ils pensent t'as fait un riff de zone pis t'action Le seul à l'arsul riche il se met à faire l'alarme mon gars T'es tuiit T'es tuiit comme quand tu te takes 5 fois sur le piton home là Après moi ça sonne chez eux là Ouais c'est ça Allons man Il lance la piscine en or pis il pleure On lance la piscine comme dans le centre-tac Il a vu son troisième dauphin man Là à cause de Netflix Si il peut pas pis il pleure à connaître sa piscine Pas Netflix, Napster man Oh mon dieu qu'il pleure Ah ouais la piscine dorée Hey écoute on a pas pimpé parler encore de Est-ce que Broadbriping au niveau show Dans le fond est-ce que vous attendez d'avoir l'album de près Pis faire un truc qui serait parallèle à ça Ou crisser sa scène dès que Non c'est sûr qu'on va sûrement faire des shows avant qu'un album sorte là Présentement ça doit être un peu dans C'est surtout Kev pis Hugo là je te dirais qui book les shows On avait prévu avant que la pandémie En fait il y avait des shows prévus qui ont été shut down par la pandémie Comme sûrement tout le monde Fait que t'sais non on attend pas qu'il y ait un nouvel album Je pense qu'on va s'en faire proposer d'autres là J'imagine je sais pas A date j'en ai pas à donner Peut-être qu'il y a des gars y en ont pis que je le sais pas encore Ou c'est pas encore annoncé officiellement Mais ouais I guess que ça va revenir là C'est sûr qu'on fait des shows avant l'album là 100% sûr C'est magnifique Et avant de venir au podcast Tu me disais que t'avais peut-être des petits trucs à nous montrer Intéressants Et tu m'as donné une référence très très fucked up Guys Ok Ben je vais te laisser le mettre Parce que moi tantôt quand on l'a mis pendant le test J'en l'entendais pas pis je veux chrissement l'entendre C'est un vieux groupe de l'Abitibi qui s'appelle Meux Oh Oui j'ai connu ça Je sais pas si c'est un band ou si c'est juste un dude Je pense que c'est un band mais le dude est quand même resté un peu dans le décor C'est comme un extrait qui s'appelle Live après sac Ça vient de pré sac Là ça c'est un petit village en Abitibi C'est mon chum Raph Koshy qui m'a montré ça Je pense que tu connais Raph Oh oui il est cultivé en internet rigolerie lui Ouais Raph c'est un grand cultivé de l'internet Pis il m'a sorti cette vidéo là man Il s'intitule chienne à coke Ok ben là moi j'ai back à Préziac 1 sur 2 C'est ça qu'il faut qu'on écoute Tantôt je pense c'est à 5.34 Il fait comme 2 tournes De toute façon on a tout On peut l'écouter sans se faire actionner Non il doit pas être sur Warner lui Ok on écoute ça guys Écoutez juste le bleu et ce play là est rassurant C'est juste à dire de remarquer la mise en scène qu'il fait au début Tout seul en jouant tous les personnages Ça fait à peu près 3 minutes là Mais là on l'a pas mis là Je l'ai parti à 5.30 parce que c'est ça Mais on va voir ce que ça donne là On va voir ce que je suis Ouais là tu te gardes la surprise tantôt Ha 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 Le black metal déjà On est présentement au rapide numéro 1 de Préziac Ça c'est 7 que les radeaux ils te posent Quand ils descendent les rapides Dans la première fin de semaine de juillet Je suis passé rendu à 2ème je sais plus En tout cas il y a plein de monde qui sait Tu regardes les radeaux passer Il ressemble un peu à Chuck Scholdenner je trouve Ouais c'est vrai Malheureusement Oups excusez mais pourquoi Pourquoi il est fâché de même Les enceintes il se crie tout le temps Il y a des entrevues qui se font comme Des fois tu ne cries tu pas Et il est comme non En tout cas il y a plein de monde qui sait que ça Ça fait que c'est la mise en scène Faut que tu te mets de la mise en scène C'est épique Ouais j'ai tellement de la misère Sorry guys Je suis vraiment mauvais avec mon estime Bon tu sais tu regardes les radeaux passer Il est toujours en crisse Chienne à coke mes messieurs Ça fait que lui Hé la rivière ressemble le black metal là Ca fait qu'il est dit que Va changer chum là C'est de passer un beau char là Pis... Ça fait qu'il est bah Ca fait qu'il est dit que Va changer chum C'est de passer un beau char Il s'agg other par semaine là What the fuck Moi t'as bien le fait pourSugdie C'est qui que tu as pas d'image Là c'est vrai qu'il de pas para chane Par semaine Oh non, pas lui! Qu'est-ce que je fais? Ben, tu sais qu'il décrisse? Ouais, décrisse donc! Attends donc! Tu sais bien que personne ne veut te voir ici, là? Je suis bien venu te dire quelque chose, là. Je suis bien venu te dire, là, que tu veux lire ton avenir. Tu vois, moi, ta main va te lire ton avenir. Ah, t'es tombé con, là, toi, là, tu sais, je veux pas que tu vises la main, là. Toi, je vois pas, là. Ça va prendre 5 minutes. Qu'est-ce que t'as capoté, t'as barbelle, qu'est-ce que t'as... Quel harceleur! Ah ouais, regarde-moi la main, là, pis t'écrisse après, là. Tu vois-tu, là, ici, t'es dans ta main, là. Ça te dit, là, que t'es en moins de 45 secondes, là. Ouais. Je vois ta genou devant moi, pis t'as peut-être me soucer à la queue. Mais t'es tombé con, toi, j'avais l'autre façon, t'es passé, là, t'as passé un beau char, t'as passé d'argent, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ben, qu'est-ce que tu penses de ça, de te voir avec ce beau petit sachet, tu sais, hein. Rempli de petites distances coudreuses, hein. Wow. Oh, ben là, là, hein. Ben, qu'est-ce que t'avais dit? Wow. Ouah. C'est que ça, y'a pas sa toune. Wow, aham. Wow. C'est que ça. T'es qu'est-ce que t'as-ti a-ti? Chiant l'accord, 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 chiant l'accord. T'es vraiment dalle-up, pourquoi est-ce que t'es là-tu? T'es en faisant, se t'amant pas mal! Je sais qu'il y a son petit refrain. En tout cas, man, c'est... Oh, man. Oh, dude, OK. La question au complet, la tune est assez incroyable. Puis ils l'ont refait. Il y a des vidéos de lui qui fait ça dans des bars. Il refait sa mise en scène, peut-être, avec un autre gars. OK, je vais juste ignorer encore un petit peu, mais wow, OK. Il y en a d'autres, là. Il se fait juste gueuler avec sa b***. Man, c'est genre... Man, c'est genre... Madness Reign, il est parti sur une grosse dérape de messe, là. Oh, là, là. Chuck Scholdenner gone wrong, man. C'est ça qu'il a coupé, hein. Hey, merci. Merci pour ça. C'est rien, man. Il y en a plein. Ça, c'est l'un sur deux, en plus. Ben, on peut... On peut... Il y en a plein, man. C'est... 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 OK, t'as peur. Une autre petite dernière. C'est... C'est incroyable, là. Ça, c'est notre école. Il y a la revue, là. Ça, c'est la côte d'école. Ça, c'est la côte d'école, nos futurs universitaires. Oh, ça, c'est rendu le 2 de 2, là. OK, mais ce gars-là, man. OK. Il n'a pas changé, man, deux secondes. Il est juste rendu un peu plus gros. Il y a des vidéos de lui plus récents. Il a juste pris un peu de poids, mais il est pareil, man. Il est excessivement pouilleux, ce personnage. Non, 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 mais en fait, ça me fait beaucoup penser à Pouilleur Destruction OG, là, parce c'est un ben... C'est une vieille affaire, Pouilleur Destruction, là. C'est une vieille joke, un vieux ben joke à mon frère. Ah, pour vrai? Puis ça fait beaucoup penser à ça. Oui, oui. J'ai trouvé les... Il y a des thèmes audio, puis j'arrête pas de recevoir mon frère. Je me numérise ça, puis j'en parle au podcast. Il faut que le monde écoute le Pouilleur Destruction original. Mais dès que j'ai su que j'allais venir ici, je me suis dit, il faut que je montre un vidéo, c'est chienne à côte, là. C'est absolument, man, il n'y a rien de pupilleux que chienne à côte, là. Non, puis je l'avais perdu. En plus, je n'ai pas hâte de le retrouver, parce que c'est écrit chienne à côte, tu le trouves pas, tu sais, il faut t'écrire bac après sac, puis c'est encore Raph qui m'a dit, Chris, qu'elle t'est pas bon, Chuck, il vient de l'envoyer. Je viens de l'y retrouver grâce à lui. Wow, wow, man. C'est tellement bon. C'est comme un peu une version poêle de la toune dans Friends, là, Smelly Cat. C'est comme un classique, là. Du coup, c'est-tu la même mélodie qu'il a repris? Non, non, pas du tout. Je faisais juste une comparaison. Oui, je pense. Parce que, tu sais, t'es pas la première personne qui me montre ça, là, la chienne à côte, là. C'est comme un jeu. Une espèce de classique dans le monde du métal québécois. Ouais, je pense que ça a été, il était comme des années 2000, début, là, genre, le monde, il se montrait ça, comme, hey, check ça dans le temps, il y a ça. Là, ça a comme été redigitalisé, je pense, à partir d'un vieux VHS. Hey, je vais l'écouter, il y a un autre, je vais voir le live en show, de quoi ça a l'air. Parce que ça doit être drôle. Il y a un autre meilleur. All right. Bon, ben, on va remercier premièrement Notiception Music, Monsieur Louis-Philippe de Prestac, d'avoir eu le courage de jouer avant le meilleur groupe de la Terre. Je parle ici de meux. Un meilleur groupe de la Terre! Je vente le courage de The Brains de jouer après le meilleur groupe de la Terre, faire rire ses amis, puis on est rendu pas contents. Vas-y, merci. C'est la main qui parle, le drama. Ouais, ça a pas l'air super gay-friendly. Ben, bon, comme tout le grind car des 90, ça, tu sais, au grandi-là, faut pas prendre ça non plus très, très au sérieux, je pense pas que c'est des grandes paroles épistolaires et sérieuses. Non, absolument. Mais merci pour cette référence-là, Stissam. Ben, écoute, c'est une grosse aparté, là, on est dans... Sur ce que dire, après, meux, là. Ben, je suis un peu abassosé, mais en fait, on parlait tantôt de Thor, t'as toujours à Décapitaille 10, c'est-tu ça que tu faisais tantôt? On a le tour avec Beyond Creation, dans le fond, c'était... On a fait un tour avec Beyond Creation, puis c'était avec Gorod, puis il y a un bon s'appelle Entheos. Entheos? Entheos, ouais, man. Ouais, c'est du gros Cosmic, d'être capoté, ça. C'est bon, Chris. Ben, il y avait, en fait, il y était quatre, mais Astor, ils sont rendus juste deux, là, c'est un couple, en fait, là, c'est Chaney, Crabb, qu'elle s'appelle, elle à la gueule, puis t'as Naveen Copperwise, qui, lui, fait juste drum. Je pense que le nouvel album qu'ils ont fait, je pense qu'ils l'ont composé au complet à deux, si je ne me trompe pas, là, je ne sais pas, je ne pense pas que Naveen a fait de la base, puis tout, mais je pense qu'il y a le bassiste de The Faceless, qui avait fait la base, Evan Brewer, Evan Brewer, il avait traqué sur l'album, il n'était pas là pendant le tour, c'était un gars qui s'appelait Tim, c'était un Black du Texas qui était là avec nous autres, un gars fucking cool, man. L'autre gars, c'était Travis, puis je pense qu'il n'est plus dans le band, mais... La fête au vocal, c'est ça que tu disais, right? Hein? La fête au vocal, tu sais ce que tu disais? Ouais, Chaney, Chaney Crabb, man, cool girl, mon gars, on avait vraiment du fun avec... On n'a pas parlé dans les vocals féminins encore, on n'a parlé un peu, mais elle, on ne l'a pas droit plus. C'est sûr qu'elle, c'est un top 5, il faut t'en mettre dedans, elle est vraiment solide, là. C'est le prochain top 5, senior, mais c'est vrai qu'on peut-être faire top 5, senior, féminin. Une très bonne possibilité. Top 5 à l'heure. On fait deux top 5, top 5 female, puis top 5 male. On verra, man, c'est beaucoup de... Ouais, je sais pas. Ou on fait no gender, mais top 5, on mettra des filles parce que c'est ça, il faut mettre des filles. Ben, ouais, ça ne se passe pas, c'est pas fair. Ben, écoute, il y en a des solides, là, moi je serais... C'est une fille qui serait là, même si c'est un top 5 ou non, celle-là de Cérébral Bar, elle est vraiment guturale, elle sound comme un fucking grain. Une espèce de dying, post-dying foetus, ça. Ben, d'ailleurs, Cheney pis Nevin de Deos, ils ont fait un cover récemment de Subjected to a Beating de Dying Fetus. Oh! Internet, c'est très, très excellent. On l'a écouté, là. Ça m'intéresse, ça. Ah ouais, on devrait... On l'a pas... Je sais pas si... Ok, ça en dit de quoi, en crise, mais non, on l'a pas. On l'a pas, non, on l'a pas déjà écouté. On l'a pas mis ça sur Facebook, je sais pas si... Il y a deux têtes sur YouTube, là, Marc Anteos ou genre Cheney Crabb, je sais pas s'ils l'ont mis au nom d'Anteos, là. Euh... Cheney Crabb, Anteos, Dying Fetus, Cova, ouais, ok. Ouais. Subjected to a Beating, en plus, c'est une solide track, Dying Fetus. Je pense qu'on l'a déjà écouté, pas sûr. Je pense qu'ils le font plus, là, ça s'appelle le Copper Crab Podcast. Ils vendaient des tasses, man, des t-shirts, là, ça en marchait pendant la pandémie. Ils ont fait ça pas mal, les deux. Ils recevaient du monde de métal, des fois chez eux, des fois en FaceTime, là. Mais, eux autres qui... C'est parce que Nevin, en fait, le drummer, lui, il a touré, il était drummer pour Animals as Leaders. Fait que... Ouais, il a connu du monde un peu, je pense, là-dedans. Fait qu'ils étaient... Ils ont beaucoup d'amis connus dans le métal, mettons. Dans tes tours, là, c'est déjà pas mal de monde sympathique, mais t'as-tu été appelé à rencontrer des gens que t'admirent, là, dans le métal, kind of, ou... Des petites grosses pointures d'influence, là, ou... On a ouvert pour Dying, une fois, au fouf. Ça, moi, j'avais le campoté ben raide, là, parce que j'ai écouté du Dying toute ma jeunesse, pis encore aujourd'hui, j'en écoute encore. C'est une partie des bandes que j'écoute encore de métal, dans le sens que, t'sais, je me tannerais jamais de Dying, là. T'es-tu d'accord pour dire que Rain Supreme est le meilleur album? Parce que... J'ai pas de meilleur album à Donny, t'sais, j'ai comme pas d'opinion sur lequel il est le meilleur, fait que je vais te le donner. Mais sinon, après ça, on est ouvert pour Nile, une autre fois. Oh, shit! C'est ça, j'ai été déçu en tabarnak, mon gars, parce que Carl Sanders, man, non, pas se mettre. Vas-y, vas-y, on aime les patins, ici. On aime les patins, ici. Il avait toute la place sur le stage, on lui disait, t'sais, je veux dire, tu peux-tu comme tasser ça, tasser ci, no! Pis là, il est parti dans le trac, il s'en calissait des autres. Il n'aimait pas de dire à la loi personne. Il est fucking asshole, là, vraiment, là. Pis à la fin, dans le fond, le chanteur, man, rasé, je me souviens plus de son nom, il est arrivé avec la 24, il y a des fous d'année, pis il a dit, hey, this is for Carl's behavior, man, sorry, guys, pis ils sont parti. Pour vrai, ah ouais, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont du doux, là. C'était Dallas, Tolar Wade, qui est maintenant plus dans le band, qui est dans Narcotic Wasteland, je pense que, ouais, fait que ça fait du sens. Ça fait du sens qui est vraiment bon, par contre. Moi, j'aime beaucoup ça. Fait que finalement, t'es d'accord que John Gallagher est plus mat que le gars de Nile? Oh, il reste de loin, man, John Gallagher. Mais Beyond, on tourne avec John Gallagher. Ouais, ben, on a vu, on a vu Hugo. Il y a des vidéos d'Hugo, là, qui mange des carottes, estime. Il fait une recette de gingembre, une petite boisson gingembre, là, avec le chanteur de la ligne. Hugo, en tour, il mangeait des affaires, des fois, il ramassait des trucs, c'est vraiment une petite écureuil, man, il ramassait des affaires. Il sortait ça du frigidaire, man, j'étais comme, qu'est-ce que c'est de ce bout, man? J'ai ramassé ça dans la salle de show il y a deux jours, là, il faudrait le bout de l'air, ça serait plus bon. Je suis comme, ah, moi, je m'en vais envoyer des gyms, t'sais. Après, il est très inspirant, Hugo, dans son mode de vie, sérieux, quand on a jasé avec, on a tout fait, là, wow, ce gars-là, il est vraiment, t'sais, il a un plan d'envie, puis il est capable de le toffer, là, c'est ça. Solide. Puis il était tour manager dans le tour, en fait, c'était lui le boss, man. Il y a des fois où il me ramène à l'ordre, il était comme, hey, man, t'sais, il y a un matin notoire où je me suis pas levé pour dédoter le trailer, et il me l'a dit en crise, là. Puis j'étais comme, all right, man, t'sais, c'est tout tour manager, puis des fois, le monde, t'sais, c'est lui qui a ramassé les plaintes des autres, t'sais, des fois, c'est comme la mise en tente, là, pour, sur certains trucs, dans un tour, t'sais, on est 22 dans un autobus, des fois, t'sais, 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 je veux dire, tout le monde a ses limites, puis il y a des choses que tu peux faire, puis que tu peux pas faire, là, mais, t'sais, Hugo, c'est lui qui était comme un peu le gérant de tout ça, t'sais, fait qu'honnêtement, au début, moi, j'étais comme, Chris, ah, ouais, c'est toi qui vas faire ça, good, j'ai été très, très surpris d'être d'efficacité, de le professionnalisme avec lequel il a fait ça. Niveau, justement, t'as l'air du gars foufou, c'est quoi tes, c'est quoi tes plus grosses folies, niveau tour, justement, qu'est-ce qu'il y a dit? Hey, man, les gars de garotte, il y avait des bouteilles de poppers, man, là, ça finissait plus, là, on était tout le temps prêt à respirer du teneux dans des Red Cup, man, quoi? Là, je suis un restant de table, mon gars, j'ai mes cellules de cerveau brûlées à poitiers, ça m'a pris trois jours, man, j'ai fait une intoxication alimentaire sévère, en revenant, mon corps a shut it down. For real? Ah, ouais, man, j'ai mangé un ramen, là, à Montréal, un gros crisps de tonkatsu, là, au Grotte-Port, là. Ça n'est pas fait? Non, il a fait genre, j'ai été couché dans mon litre pendant deux eaux et demi, c'était la furette, on faisait du poppers tout le temps, mais t'sais, je veux dire, les seules soirées où je me suis dit, t'sais, je bois pas, j'ai pas dormi de la nuite, parce que j'sais pas si t'as déjà essayé de dormir dans un sarcophage sur l'autoroute, moi, j'étais pas capable. Fait t'sais, je veux dire, c'était pas la brosse extrême tout le temps, là, pis t'sais, moi aussi, l'affaire qu'il faut se dire, c'est que t'sais, ça va peut-être être mon seul gros tour, là, même, que je vais faire, t'sais, Broad, c'est comme un band qui est, y'a deux gars dans la Beyond, là-dedans, eux autres, ils tournent tout le temps, fait t'sais, je veux dire, quand nous autres, on est actifs, c'est parce que Beyond ne l'est pas, t'sais, fait que c'est comme, pis on est pas signé, c'était comme, on était comme pas vraiment censé être sur cette tour-là, fait que t'sais, moi, je voulais ça comme, hey, this might be my only chance, fait que je vais le faire au max, t'sais, pis, ça, pour moi, ça voulait dire, je ne rate aucune soirée, et je suis de tous les parties, mais, t'sais, je veux dire, c'est sûr que j'étais pas shitface à ramper à terre, pis à faire un fou de moi-même, là, mais, je veux dire, j'étais pas, je couchais pas à 8h, là. Parce que, d'ailleurs, c'est une chose qui peut te plaire, justement, d'un band, que ça soit un petit peu, justement, que ça soit pas signé, que ça soit un truc qui est plus, un truc qui est purement pour le plaisir, finalement, y'a de quoi être purement honnête avec Broute-Mont-Pain, pis qui est crissement comme juste, tout le monde avant tout d'en faire une carrière, pis un tour, si tout le monde est là pour faire du métal, pis c'est crissement honnête dans cette intention-là, justement, si surtout, en plus, c'est des gars qui doivent booker ailleurs tout le temps. Ben, en tout cas, je sais pas où c'est pas le fun, où ça met un frein au band, pis c'est chien. Non, ben, en fait, moi, j'ai longtemps senti que c'était peut-être moi qui avais déjà mis des freins, parce que moi, je suis crissement pas tout le temps disponible avec la job que j'ai. Moi, tu vas faire un tour en été, c'est comme mon gros moment de travail, je peux, tu sais, c'est comme, pour moi, ce serait comme des pertes bonnettaires assez intenses, pis on va se le dire, faire un tour de dette métal, tu fais pas une carrice de scène, ça te coûte de l'argent, tu sais. Et en plus, je pense que t'as une petite famille aussi, t'as des enfants. Non, moi, j'ai pas de petite famille, mais, tu sais, je veux dire, notre billet d'avion avait été payé, tu sais, ça, c'était correct, mais après ça, tu sais, on va dépasser le T-shirt, nous autres, il fallait qu'on rembourse ce qu'on avait acheté en merch, après ça, la bouffe, tu sais, les salles de show donnent de la bouffe, mais c'est des sandwiches pas de croûte, pis du ballonnet, des tranches de salami, un moment donné, tu doses, tu sais, je veux dire, c'est sûr, ça m'a beaucoup de l'argent, mais c'était le trip de ma vie, pis je regrette rien, pis je veux dire, c'est pas excellent, tu fais de l'argent, fait que moi, il y a certains moments où je leur disais, hey, moi, tu m'offres un tour à telle, telle date, je vais falloir, je dis non, tu sais, fait que j'ai déjà dit que, tu sais, j'ai déjà failli être plus dans le band aussi, là, il y a des moments, pis finalement, on s'est juste entendu que non, c'était correct comme ça, j'ai déjà un sub, dans le road by pain, un gars qui s'appelait Oli, qui était là, pis, c'est ça, mais là, à ce temps-là, ça va bien, pis tu sais, je pense qu'on sait qu'on n'est pas un band qui va être en tour constant, tu sais, c'est peut-être plus recording, show local, peut-être des tours, des festivals, mais, tu sais, c'est sûr, ça reste, en tout cas, pour moi, ça reste vraiment un hobby, pis je peux pas, je veux dire, t'aurais pas le goût que ça soit plus que ça? Ben, ça le mériterait, je trouve, en tout cas. Je peux dire oui, mais, tu sais, si tu prêtes à comme tout lâcher ce que je fais live pour ça, ben, mettons, merde, j'y passerais en crée, je sais pas, je vois. Ben, merde, peut-être que votre prochain album, si le monde, tous les deux vont se revirer vers vous autres, des fois, c'est une question de luck, même, des bands de métal, là, il y en a des calistes de bon, mais qui n'ont juste pas été là au bon moment. Ben, tu sais, on avait eu une offre de signature, une fois, pour quand même un papel label, pis, tu sais, le contrat avait été épluché, là, pis c'était comme, faut-tu sorte de trois albums, ou je sais pas combien d'albums, sur dix ans. Ben, tu sais, c'était comme, ça projetait des affaires qui étaient vraiment trop loin, pour, tu sais, ce que les gars étaient, pis là, il y avait la moitié du band, ils sont déjà sous contrat, pour un autre affaire de même, fait que, tu sais, un moment donné, ça vient comme, tu sais, parce que, quand tu as signé par un band, c'est pas juste, « Hey, on te signe, rentre dans l'autobus, pis tu peux remplir les amphithéâtre, là, c'est comme, tu sais, t'es obligé de sortir des albums, pis, ils payent, mais ils ramassent la porte, en tant que ça, tu peux te tester tes t-shirts toi-même, pis en tout cas, ça faisait pas, la réalité, ça va pas la même pour tout le monde, là, mais c'est pas, c'est pas des record deal incroyables, là, que tu es certainement riche, là, ça avait pas l'air si fair que ça, comme t'en parlais, là. Ah, man, c'est tout le temps ça, honnêtement, ben, en tout cas, je pense que c'est souvent ça, là, c'est comme, t'es-tu obligé de produire, c'est sûr que, il y a des, en tout cas, je t'avouais que les films du détail, je les ai pas eus, là, mais on... J'imagine que t'as pas le droit de parler de... Tu peux pas dire l'étiquette, à guess? Euh, ça me plante pas. C'est-tu gros? C'est-tu ce gros shit? J'vais pas le laisser en descendant, ouais, quand même, man. Un gros E-Rage, est-ce-tu? Ouais, non, ben, c'était pas le faire, là, c'est du monde qui aurait pu nous chisser dans les tourbosses en Europe, là, genre. Ouais. Ah, c'est des grosses décisions, hein. Ouais, ça, ça a été, t'sais, on a discuté longtemps, il y avait un avocat sur le coup qui checkait les contrats, pis tout, pis finalement, on avait décidé de faire ça par nous-mêmes, pis resté free de go. Pis, au final, à start, t'es pas obligé de payer, nécessairement, t'es des affaires que tu peux faire un peu de ton bord, là, t'es pas obligé de rentrer en studio, pis tailler 100% de tout, là, il y a des affaires. Quand t'as des minimums de connaissances de tracking, pis de gear un peu, tu peux sauver beaucoup d'argent à le faire toi-même, pis à te... T'sais, parce qu'à un moment donné, après ça, je pense que, je sais pas exactement les feelings de ça, mais le catalogue que tu possèdes n'est plus complètement à toi quand t'es signé, t'sais, il possède des droits à... Ah, c'est extrêmement weird, ouais. On peut très bien se garder, je veux dire, t'sais, c'est pas comme si c'était ça, pis aussi, il y avait le fait que c'est pas non plus un band que les gars, je pense, veulent tourer tout le temps un peu à la... En tout cas, je dis ça, moi, c'est pour moi-même, pis c'est surtout courant de mon point de vue là-dessus, là, mais... Si t'avais... Si t'avais à différencier Broad by Pain de Beyond Creation, parce qu'effectivement, on met toujours les deux bands ensemble, on a toujours tendance à en parler ensemble, les bands jouent ensemble, moi, j'ai dit, moi, pis donc, on les a vus, on les a vus, les... Si t'avais, si on veut distinguer Broad by Pain de Bouillon de Créatine... Je demande à toi, parce que t'es chanteur de Broad by Pain, pis je pense que ça va être plus pertinent que nous autres, là-dedans. Ben, je pense que Broad, c'est comme plus rapide, c'est plus... C'est plus du crassage de manches, c'est plus technique. Ouais, OK. C'est une base. Ben, moi, c'est... Parce que Beyond, c'est plus... T'sais, ouais, c'est plus... Ging, 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 ging... Broad, c'est plus... Les gars, ils ont plus mal à la main, genre, à jouer du Broad que du Beyond. Mais c'est... Ouais, c'est plus ça, pis... T'sais, c'est surtout deux gars qui composent complètement différents, pis... Ça se ressemble pas, mais c'est sûr que vu qu'il y a deux membres communs, c'est tout le temps mis un vers l'autre dans l'avant. En fait, nous autres, on serve sur la back wave de Beyond parce qu'on disait « Ah, on a deux membres communs avec eux autres, on va checker ça. » Pis y a beaucoup de gens qui connaissent Broad parce qu'ils sont tellement fans de Beyond qu'ils ont vu qu'Hugo et Kev étaient dans la Broad, là. Fait que ça, tant mieux, man. Pis de toute façon, les gars de Beyond, c'est comme Simon qui est compositeur là-dedans, c'est un gars qui était au secondaire où j'ai une vie de chambre dans la France. Un gars avec... De Saint-Bruno? Toujours, ouais. Simon vient de Saint-Basile, mais on allait à la même école secondaire. Pis, t'sais, c'est ça, on a eu une clique, là. Dans le temps que nous, on avait comme sur une scole, Simon, il y avait un band qui s'appelait Insurrection. C'est du politique? Non, pas. Il y avait encore un membre commun avec cette band-là qui était... Je pense pas qu'Insurrection est-ce que... Peut-être ou ça se rappelait pas, les autres, là. Ça... On va y aller, on va y aller. Insurrection. Moi, je connais un jeu qui s'appelle le même, qui est vraiment bon, mais... Ouais, je pense qu'il y a un film s'appelle le même. Mais le même Insurrection, je jouais avec eux autres dans un festival, là. C'était fucking ça à la coche. Un autre, là, parce que ça... Eh, System Failure, peut-être? Non. Non, honnêtement, je pense pas que c'est sur... Ils ont l'air de débois pouilleux, là. C'est même pas sûr que ça a déjà été traqué, là, ça, là. Ça avait été traqué, c'est parce qu'il y avait des concours dans ce temps-là, avec la Maison des Jeunes où on jouait, puis ils enregistraient des tours. On avait... Je me suis dit, on avait enregistré le démo à Télé-Québec, même. Puis le gars... OK, non, je suis pas dans le Télé-Québec, là, c'est un barbu. Non, 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 non. OK. Non, non. S0, ça, on avait 15 ans, là, là. OK. OK. Sorry, sorry. C'est cool. C'est cool. Puis le gars, c'est moi qui deviens insensible. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Qui sait? Écoute... C'est ce petit biais qui est descendu beaucoup trop vite pour rien, encore de fois. Tu nous as quand même parlé d'intoxication alimentaire au glucide. Tu nous as parlé d'avoir rencontré le couple d'Anne, Théos. T'as pas vraiment rencontré, à part d'Aing, Fetus, on a dit de grosses célébrités rencontrées. Mais au niveau des grosses conneries, sans te dire, est-ce que t'as des regrets? Mais genre, est-ce que t'as fail à quelque part? Est-ce qu'un certain level, dans toute cette folie-là, t'as fail? Ah, man, je suis whack. Non, je pense pas. C'est sûr que j'ai une grande gueule, des fois, quand j'ai vu un peu chaud, je peux dire la merde. Mais non, je pense pas avoir insulté, ni fait aucune connerie grave. Mes choses, j'ai tout nail. De ce que je me souviens, dans le sens que je me vois pas, j'ai pas tombé à terre pendant un show. Puis je buvais après aussi, il faut se dire. Il y a peut-être à Londres que vraiment, je me souviens d'avoir fait le show, le plus ça brosse de toute ma vie. Mais que j'ai quand même bien fait. Je sais pas, c'est là d'ailleurs que Go a fait le podcast, puis justement, j'ai posé la même question. C'est pour ça que je t'appose, puis il avait dit, il avait parlé d'un show justement, qu'il était pas sûr, s'il y allait l'endort, comment il filait pas. Je pense que c'est un show de Beyond, ça. Je pense que c'est un show de Beyond, oui. C'était au Rockfest. C'était la première fois qu'il était chaud, puis il jouait de la base. Puis genre, ça avait l'air terrible pour lui. Ouais, ouais, c'est ça. Go, il est jamais sans la brosse, là. Je n'ai pas de souvenu d'avoir déjà vu Go sans la brosse, là. Toi, tu l'as fait, là. Tu as joué sans la brosse, bien comme du monde, avec ton père qui te regarde, t'humilier. Ah ouais, mais c'est ça. Ça, c'était bon, c'est qu'à chaque soir, je disais que mon père était dans la salle, je disais, « Hey, c'est le first time I ever come to Higgsville, » qu'on était, là. Puisque tu, tu sais, à chaque tourne, j'ai les mêmes affaires, entre les mêmes tournes, là. Après la première tourne, je parlais de, je sais pas quoi. Après la deuxième tourne, je parlais du stand-up. Puis après la troisième tourne, je parlais de mon père, là, qui était là. Igo, tu as admis, dis bien, là. Je l'avais vu sur mon sel, là, je sais. Ouais, moi, je l'avais vu sur ton sel, je pense. Puis j'avais bien hérit, à un moment donné. Ouais, je l'avais vu sur mon sel, tu sais. Puis j'étais vraiment un estime d'introduction à la lutteur, là. Puis j'étais comme, « Make some noise for my fucking father! » Ouais, puis le fait que tu suis le gars, tu sais, genre, tout le monde se dit, « Le père est trop impliqué, il suit le gars en Europe, pis tout, tu sais. » N'importe quoi, là, j'étais comme, j'avais une phrase, c'était, c'est quoi? C'était, « Thank you, father. » Non, c'était, « He's in the back somewhere, supporting me as always. Thank you, father. Let's make some noise for my fucking father. » C'est donc bien bon, ça. Il y a une chose d'avant, tu venais me voir, après, qui était comme, « Your father was not there. You're full of shit. » Le gars, ça fait deux fois qu'il te voit sur le tour. Il fait, « Voyons, Chris, tu le dis à chaque Chris de chat. » Je suis en Slovénie, man, à Ljubljana. Il y a un Slovene qui m'a dit, « You're full of shit. Your father is not there. » « This is very funny. » Qu'est-ce que c'est drôle, oui. Oui, c'était drôle. Égo, tu l'avais admis en plus. Il dit, « Chris, le seul show que son père d'est supposé être là, pour vrai, finalement, il n'a pas pu être là. » C'est vrai, parce que le seul, c'est... En fait, après la tour, on a eu comme huit jours off ici. Bien, je pense qu'il s'est passé quand même deux semaines, ou une semaine et demie, avant qu'on fasse le show, en fait, de cette tournée-là à Montréal, qui était le lancement d'album de Beyond à Montréal. Je pense que c'était quand même la salle, elle était quand même pleine. Puis là, mon père était censé venir, mais mon père était malade. Il a la grippe, là. Puis tu l'as dit pareil? Mon père, je lui ai envoyé une vidéo. Je lui ai dit pareil qu'il était là, en français. Puis il n'était pas là. J'ai envoyé des vidéos. Je lui ai dit, « OK, mais je vais quand même dire que tu es là. » Ça fait que j'essaie d'être là en passé. Il était censé venir. Il était legit malade, là. Il ne voulait pas le venir. Puis j'ai envoyé plein de vidéos de ça. Puis il avait hâte de le voir, que j'allais le dire. Puis on avait quasiment déjà dit au gars de l'éclairage de l'éclairer. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il me supporte comme toujours. Il est en arrière, quelque part. Ah, c'est sûr que j'en venais à assez de conjoint de ta vie. Parce que pour les gens qui ne le savent pas, Sam, ils travaillent en plateau de tournage. Donc, ceux qui savent ce que ça implique au niveau horaire, c'est quand même une curieuse vie de fusionner une carrière en plateau de tournage puis en métal en même temps. Oui, c'est vrai qu'avec ma job, des fois, c'est un moment que j'étais à la pique. Je veux dire, j'ai le choix de faire le tiers de mon salaire de cette année ou d'aller payer de l'argent pour aller avoir du fun. C'est un moment donné, je veux dire, le ratio fun logique qui rentre en compte. Puis je veux dire, il faut que je paie mon appart. En fait. C'est ça. Puis est-ce que tu penses se partir d'autres projets éventuellement? C'est sûr que tu manques de temps déjà, si tu manques déjà de temps pour rock. Peut-être que, non, je serais peut-être d'écoute solo, mais non. Du rap? Ouais, man, ben, tu sais, quand vous m'avez contacté pour faire ça, je t'ai dans la crise, j'en referais à d'autres, honnêtement. J'ai trouvé ça qui se marre. C'est un autre en français en plus, c'est intéressant d'aller chercher le growing. Et pas justement, tu sais, dans toute ma rap, j'avais fait la genre de joke de mon père. C'est comme une antenne, j'ai dit, mon père fait demander, c'était peut-être des cassettes. Parce que c'était peut-être un peu une espèce de backlash dans la joke du tour, où j'ai dit, putain, il y a mon père en arrière de moi. Ah, c'est un, comment on appelle ça, un easter egg pour les broad fans. Ah, c'est ça, c'est my father. For my father. An easter egg for my father in a rap song. Non, mais ça, c'est bien apprécié, ça a eu. Merci encore, Sam, d'avoir fait ça. Merci encore à Berkey Burke, là, pour le clip. C'est un beau projet artistique qu'on a fait, puis c'est comme, quand je peux le dire. Ah, ouais, puis le artwork aussi, on a eu un petit beau artwork par un ami à Maxi. Fait un petit beau dessin de robot fucké, puis c'est le fun, c'est un autre beau projet artistique. Tout le monde s'est impliqué un peu gratuitement, puis juste dans le plaisir de l'art, ça donnait un truc à la fin qui est cool. Il manque de views, ce gars, d'ailleurs, allez-y, 1.6, c'est pas assez. Ah, mais bon, c'est peut-être pas accessible non plus. Les fans de rap au Québec, de leur arrivée, ils vont avoir du rap guttural, high pitch. C'est vraiment, tu prends des vocaux typiquement métal dans du rap au Québec. Tu sais, à la limite, au States, ok, mais là, ils citent, tu sais comment que le rap keb, c'est le rap keb, piano, violon, poète-poète, puis... Ouais, on n'allait pas, on n'allait pas faire exploser HHQC. Non, c'est ça, non. Je pense que, regarde, tu occupais notre... Pourquoi ça existe encore? ...10 années plus tôt. Ouais, moi, j'étais un gros fan de HHQC. C'est au moins que ça existe encore. J'étais plus sur HHFranco, moi. HHFranco, je faisais mes battle raps sur le micro-armée, y'ont. J'étais un gros battle rapper. D'ailleurs, propre à Kevin, un fan du podcast, tu m'as dit que t'avais à peu près... Il m'a dit qu'il y a 104, 144 tonnes d'arrivée de crou sur un disque. J'ai dit, zippe-moi ça. Fais-moi un gros Chris de zippe. Parle-moi-moi ça sur Pouille of Destruction en commercial, gmail.com. Hey! Chris, j'avais fait 144 tonnes, man. Parce que lui, qu'on prend tout là-dedans, tous les battle raps qu'on faisait à l'époque. Puis moi et Pibourg, on était bandés de piste en STI. On faisait deux battle raps par semaine, plus les tunes qu'on faisait pour rire. Toutes les chums passaient, c'était une nouvelle tune. On finissait toutes nos soirées de brosses avec une tune de rap au local. On était déchets en Chris à cette époque-là. Tous les jours, j'allais voir sur le forum pour voir ce qui se passait avec ça. Ah, le monde loué. Quelle époque! Absolument. Hey, Gab, juste pour te dire, moi, dans trois minutes, je me mets offline. Bon, moi, attends, il ne faut pas travailler. C'est le dimanche, c'est un pacing différent. On ne peut pas toujours être sur la brosse. Écoute, Sam, si tu as un mot de la fin pour boucler cette boucle-là, en dehors de dire, on le sait qu'il y a un brout de mon pain qui arrive, allez écouter Meux. Allez écouter le nouvel album de rap de Sam Ouimet, qui arrive incessamment, qui va souvent s'appeler Cézanne. Ça va s'appeler Swissame Rap, c'est-tu deux? Sinon, on a checké le clip de Racine, c'est-tu la tune qu'on a faite avec Terre 1 Nocturne? Ouais, hommage à Sepultura, qu'on a parlé un petit peu plus au début du podcast. Et sinon... Ben, ça risque d'en avoir été là, c'est-tu, enfin, depuis tant que... Oh, oh, ben regarde, madame, messieurs, ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. On ne peut pas vraiment finir le podcast actuellement. Il y a quelqu'un sur la ligne ouverte qui vient d'arriver. Je pense qu'on a une question pour Sam Ouimet, je ne suis pas certain. Euh... Dark Poil, madame, messieurs. Oh, oh, yeah! M'entendais-tu, câlisse? Ça marche-tu, ce style de micro-là, tabarnat? TAM! Hé, tu es d'homme, câlisse! J'aime bien ta moustache, ton handlebar. Merci Dark Poil, tellement honoré. C'est un peu plus viril que quand tu étais dans le style d'hommage à Nightwish. Avec ton mascara, avec ton photoshow de mascara en pirate. T'as tellement raison, maître Dark Poil. Toi, un petit pélisse, esti, je n'irais pas tant que ça, mon tabarnak. Que j'ai fait, Dark Poil? Moi, dans mon bout, là, les bouillons qui faisaient du rap, câlisse, là, on leur faisait des cheese bobettes jusqu'à temps qu'ils pissent le sang de l'anus, tabarnak. T'esqu'euse Dark Poil. T'esqu'euse Dark Poil. Je voulais pas, je voulais pas Dark Poil. Yeah, enchanté, le chanteur de Brout de Montpain. Je suis bien content. Enchanté Dark Poil. T'esqu'euse, tabarnak. Quel honor, tu as l'air, man. J'aime bien ça, j'aime bien ça, Brout de Montpain. Ça m'aide à m'endormir le soir. Ah, bon, c'est bon, ça. C'est bon, c'est un petit peu en arrière, Dark Poil. C'est bon, c'est un petit peu en arrière. Hé, moi, Dark Poil. Hé, je trouve que t'as manqué de respect à dissection, mon estime, c'est Phyllis à la mort. Tu sais, John Edbert, c'est mon héros, tabarnak. Puis toi, t'es en train de pas chier en disant qu'il a viré sur le top à son dernier album. Ben, tu sauras, OK. OK, moi, j'ai fait des calculs, tabarnak, OK. John Edbert, là, il s'est suicidé, là. OK, quand il s'est suicidé, ben, c'est-à-dire qu'ils ont découvert un trou noir, tabarnak. Fait qu'est-ce que tu as peut-être un an, deux ans, putain. Fais tes recherches, man. C'est vrai, ce que tu me dis, là, Dark Poil. C'est l'anticosmique, man. Quand il s'est tué, c'était le début de l'anticosmiste, man. Il y a un trou noir. Il y a un trou noir. Moi, je crois, à la qui arrive Dark Poil. T'as manqué de respect aux trous noirs, calais. Tu vas être le premier à périr, tabarnak. Je m'excuse, Dark Poil, sérieux. Dark Poil, mais toi, tu es un gros fan de Dissection, finalement. Ouais, Dissection, moi, Storm of the Light, ben, tous mes accidents de chars, je les ai faits cette toune-là, calais. C'est ça qu'on est, c'est Black Metal, tabarnak. Là, hey... J'ai pas fait de faire des accidents de chars, ça. Là, je veux pas retenir des petits dommes trop longtemps, là, mais je suis venu faire mon lancement de ma chaîne YouTube. C'est une crise, Dark Poil, tu te pars une chaîne YouTube? Yes, sir. Je suis à taper Dark Poil, c'est YouTube. Dark Poil, P-W-E-L-L, c'est bien ça? Euh, ben, j'imagine. Nice, c'est trop sûr, ça. Mais est-ce que ta famille est au courant, pis tout? De quoi, ma famille? Qu'est-ce qui a rapport avec ma famille, tout caliste? Qu'est-ce que t'as parlé de ma famille, tabarnak? Ben, je sais pas, j'ai... J'ai écouté un peu de tes clips, parce que je connais un petit peu ta carrière, là, c'est underground, pis tout. J'ai écouté un peu des derniers clips, pis... Il semble qu'il y a des gens de ta famille qui sont impliqués, ou qui... Mais là, Chris, c'est qui qui ne crispe pas au moins deux, trois claques en face à son père, c'est-tu par jour, tabarnak? Malgré, faut les en remettre sur la terre, c'est-tu bonhomme-là? Ils sont en train de virer Sennel. Ils ne savent pas ce qui se passe, c'est-tu, le COVID, le COVID. Deux, trois claques en face. De toute façon, c'est lui qui reste chez nous, c'est pas moi, il reste chez eux. Ok, non, il est-tu là, ce soir? T'es-tu malade, tabarnak? Je l'ai enfermé. Il n'y a pas d'affaires ici. Ok, ben, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il va avoir sur ta chaîne Darkwell? Il va avoir de la musique? C'est mes deux seuls singles que j'ai faits, qui sont là-dessus. Là, je vais sortir un autre toune. Mon prochain single, ça va s'appeler Burner King. Puis je vais brûler un Burger King, calice. Oh, man. Oh, man. Oh, c'est un calice. C'est toute une surprise. Dude, tout, tout. Merci, man. Fait que, Chris, je ne vais pas rester plus longtemps. Je vais aller tuer une couple de chiots. Puis je vais aller écouter du bruit de mon pain. Mets un homme, moi, le sac. Donne une bonne claque à ton père pour moi aussi. Donne une claque à ton père pour nous tous, nous autres, Darkwell. Merci pour ton appel. Mange, je fais le décoil du site. Je te fais le décoil du site, Darkwell. Bye. Oh, mon Dieu. On ne peut pas. On n'a jamais fini un podcast d'une telle manière. C'était magnifique. Je suis ému. J'ai des larmes. J'ai des larmes aux yeux. Ouais, man. C'était ça, c'était ça. Sur ce, là, pour vrai, il faut vraiment que j'y aille. Il faut que je pogne un boss. Bon. Allez, bonne job, Dom. Merci. Ah, dude. Ah, Chris, ça prend toi pour attirer du monde de même à notre podcast. Tabarnak. Il n'y avait même pas de questions pour toi. Non, il est juste venu plugger sa crise de la chaîne YouTube. Tu m'as mis un peu en arrière. Il est juste déplugé son chaîne YouTube. Oh, man. Oh, man. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas Darkwell, alors écrivez Darkwell. Maintenant, ça se trouve sur YouTube. Ça a l'air... Il a sorti ça, là. Ouais, il s'est sorti ça, là. Tu n'as pas au courant de ça, toi, là. Ouais, pseudo, man. Je pensais... Non, pseudo courant. Tu pensais que c'était son alter ego que ça venait pour... Je ne pensais pas que ça allait être possible, puis vrai. Asti, c'était très fort. Je me doutais qu'un jour... Je me doutais qu'un jour, ça allait se faire. Je me doutais qu'un jour, ça allait arriver que Darkwell allait passer, un jour ou l'autre, au podcast. Il fallait. Ben, c'est quand même toi qui le stimulait un peu, je pense. Je suis déshonoré d'avoir été la personne qui a enclenché Darkwell. Merci, Sam. Merci d'avoir partiquée... Putain, abarnac, man. C'est à tout. Hey, guys du podcast, check it. Brought by Pain. Il va y avoir un second album qui arrive au complet. Ben nickel, ben chrome. Souvent des clips avec ça, évidemment. Des petites affaires, des lives qui arrivent. I guess so, yes. Puis Sam, merci encore d'être passé. Sérieux, c'est une présence, comme je pourrais dire, extrêmement estimée. Petit mot de la fin ou petit pas mot de la fin? Hey, man, mot de la fin. Merci de m'avoir invité. Puis stay tuned pour un album d'abroad. Puis sinon, j'arriverai poser des questions à un moment donné. Ben, j'ai eu bien du fun. T'es la bienvenue de revenir. Sérieux, tu peux... Hey, man, honnêtement, là, je suis installé tout. Là, je peux faire mon petit setup. C'était pour la raison pour laquelle je ne venais pas, là. Parce que je t'aurais été installé dans mon salon où tu croches. Là, t'es déménagé, c'est ça? Non, je t'es déménagé chez nous, mais là, il y a une chambre qui s'est libérée. Mon colloque est parti. Fait que j'ai déménagé ça. Toi, bon, on reste le dimanche, puis on s'envoie sur... Toi, t'es un gros Wii. Si je ne me trompe pas, t'es un gars de la Wii. Sur, voyons, Chris, Animal Crossing. T'es-tu encore le gangster d'Animal Crossing? J'ai joué plus de temps, là, mais... Depuis que j'ai donné un million de dollars à table longue sur Animal Crossing, j'ai vu une Chris de scène. Ah, c'est-tu que t'es fin? Un mécène de la Wii sur Nintendo, madame. Un mécène, non, mais... Tu sais, je finance l'art d'Animal Crossing. Ouais, écoute, je te reste là-dessus, mon beau. Bon, bien soirée à toi. Merci d'être passé sur l'épisode 18. Hey, guys, merci encore une fois d'avoir participé. Désolé pour l'avertissement Warner Brothers. C'est des choses qui arrivent. Que voulez-vous? Je ne pouvais pas vraiment... On n'a pas de contrôle sur le site Warner Brothers. Ça arrive, fait que l'épisode va être posé en deux parties, ce qui est quand même bien. Deux petites parties d'une heure et quart chaque. Ça me fait tout à fait plaisir comme format. Il est 9h30, vous avez écouté Pouille of Destruction, épisode 18, en ce dimanche. Merci d'avoir participé. Merci à Sam Ouimet d'être là. Merci à Adam. Et merci beaucoup à Dark Poil d'avoir fait cette visite improvisée, cet Épouille of Destruction FM. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada